L'homme qui considère sa propre vie et celle de ses semblables comme dépourvus de sens n'est pas seulement malheureux, mais difficilement apte à la vie. J'ai toujours mangé de la chair animale avec une conscience un peu coupable. Il me semble toujours que l'homme n'est pas né pour être carnivore. Je vis donc sans graisse, sans viande, sans poisson, mais je me sens plutôt bien ainsi. Il me semble toujours que l'homme n'est pas né pour être carnivore. L'homme a en lui un besoin de haine et de destruction. En temps ordinaire, cette disposition existe à l'état latent et ne se manifeste qu'en période anormale, mais elle peut être réveillée avec une certaine facilité et dégénérée en psychose collective. Dieu ne joue pas au dé. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Pour moi la religion juive est, comme toutes les autres religions, l'incarnation d'une superstition primitive. Et le peuple juif auquel j'appartiens fièrement et dont je me sens profondément ancré à la mentalité n'a pas pour autant une forme de dignité différente des autres peuples. Le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines, et la Bible un recueil de légendes vénérables mais malgré tout assez primitives. Aucune interprétation, aussi subtile soit-elle, n'y changera rien, pour moi. Une vie tranquille et modeste apporte plus de joie que la recherche du succès, qui implique une agitation permanente. Je ne sais pas comment la Troisième Guerre mondiale sera menée, mais je sais comment le sera la Quatrième, avec des bâtons et des pierres. Croire en Dieu est une superstition enfantine. Si les abeilles venaient à disparaître, l'humanité n'aurait plus que quatre années devant elle. L'astrologie est une science en soi, illuminatrice. J'ai beaucoup appris grâce à elle et je lui dois beaucoup. Les gens c'est comme la bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Les gens c'est comme le vélo. Vous ne pouvez maintenir votre équilibre que lorsque vous vous déplacez. Les idéaux qui ont guidé ma route et m'ont donné le courage d'affronter la vie jour après jour avec gaieté ont été la gentillesse, la beauté et la vérité. Si je commençais à me soucier de mon aspect, je ne serais plus moi-même. En tant qu'être humain, nous avons été dotés de ce qu'il faut d'intelligence pour nous rendre compte à quel point celle-ci est inappropriée face à l'existence. Tant que les lois mathématiques renvoient à la réalité, elles ne sont pas absolues, et tant qu'elles sont absolues, elles ne renvoient pas à la réalité. Peu d'êtres sont capables d'exprimer posément une opinion différente des préjugés de leur milieu. La plupart des êtres sont même incapables d'arriver à formuler de telles opinions. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. La vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelles mesures et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi. Ma vie extérieure et intérieure dépend du travail de mes contemporains et de celui de mes ancêtres, et je dois m'efforcer de leur fournir la même proportion de ce que j'ai reçu et que je reçois encore. « Vous n'y pouvez rien, messieurs, la science est des demeures internationales. » La condition des hommes s'avèrerait pitoyable s'ils devaient être domptés par la peur d'un châtiment ou par l'espoir d'une récompense après la mort. La science et la justice passent, pour une grande partie de l'humanité, au-dessus de la fortune et de la puissance. L'humanité se passionne pour des buts dérisoires. Ils s'appellent la richesse, la gloire, le luxe. Déjà jeune, je les méprisais. Celui qui ressent sa propre vie et celle des autres comme dénué de sens est fondamentalement malheureux, puisqu'il n'a aucune raison de vivre. Ma condition humaine me fascine. Je sais mon existence limitée, et j'ignore pourquoi je suis sur cette terre, mais parfois je le pressens. Je ne puis me préoccuper du sens ou du but de ma propre existence ou de celle des autres, parce que, d'un point de vue strictement objectif, c'est absurde. J'ai un amour fort pour la justice, pour l'engagement social. Mais je m'intègre très difficilement aux hommes et à leur communauté. Je n'en éprouve pas le besoin parce que je suis profondément insolitaire. N'importe où, en quinze jours, une campagne de presse peut exciter une population incapable de jugement à un tel degré de folie que les hommes sont prêts à s'habiller en soldats pour tuer et se faire tuer. Nous ne pouvons pas désespérer des hommes, puisque nous sommes nous-mêmes des hommes. Je vois les hommes se différencier par les classes sociales, je le sais, rien ne les justifie si ce n'est la violence. La plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le mystère des choses. Je suis fermement convaincue que toutes les richesses du monde ne pourraient faire avancer l'humanité, même si elles se trouvaient entre les mains d'un homme qui fut aussi dévoué que possible au progrès. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle. Si l'idée n'est pas a priori absurde, elle est sans espoir. Rien n'est jamais entièrement noir. Ce qu'il y a de plus incompréhensible dans l'univers, c'est qu'il soit compréhensible. S'il n'y a pas de prix à payer, c'est que cela ne vaut rien. Il devient indispensable que l'humanité formule un nouveau mode de pensée, si elle veut survivre et atteindre un plan plus élevé. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle. La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. L'État est notre serviteur et nous n'avons pas à en être les esclaves. L'école devrait toujours avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité harmonieuse et non de les former en spécialistes. Je veux connaître les pensées de Dieu, tout le reste n'est que détail. Rien n'est plus proche du vrai que le faux. La seule chose absolue dans un monde comme le nôtre, c'est l'humour. L'ensemble de ce qui compte ne peut pas être compté et l'ensemble de ce qui peut être compté ne compte pas. Un problème sans solution est un problème mal posé. Rendez les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples. Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité. Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition farouche des esprits médiocres. Les machines un jour pourront résoudre tous les problèmes, mais jamais aucune d'entre elles ne pourra en poser un. La chose la plus difficile à comprendre au monde, c'est l'impôt sur le revenu. Il y a deux façons de concevoir sa vie. Une est de penser que les miracles n'existent pas, et l'autre de penser que chaque chose est un miracle. Ne faites rien contre votre conscience, même si l'État vous le demande. Je ne pense jamais au futur. Il vient bien assez tôt. Le nationalisme est une maladie infantile. C'est la rougeole de l'humanité. Une heure assise à côté d'une jolie femme semble durer une minute. Une minute assise sur un four brûlant semble durer une heure. C'est ça la relativité. Il est étrange que la science, qui jadis semblait inoffensive, se soit transformée en un cauchemar faisant trembler tout le monde. L'éternel mystère du monde est son intelligibilité. Avec la gloire, je deviens de plus en plus stupide, ce qui, je le reconnais, est un phénomène très courant. Je suis satisfait de ma vie ces dernières années. J'ai gardé ma bonne humeur et je ne prends ni moi-même ni les autres au sérieux. Je n'ai pas de talent particulier. Je suis juste passionnément curieux. Passé un certain âge, lire détourne trop l'esprit de ses activités créatrices. Un homme qui lit trop et qui fait trop peu d'efforts cérébraux prend vite des habitudes de paresse d'esprit. Le sort de l'humanité en général sera celui qu'elle méritera. Les États-Unis d'Amérique forment un pays qui est passé directement de la barbarie à la décadence sans jamais avoir connu la civilisation. Pour être un membre irréprochable parmi une communauté de moutons, il faut avant toute chose être soi-même un mouton. L'homme évite habituellement d'accorder de l'intelligence à autrui, sauf quand par hasard il s'agit d'un ennemi. Rares est le nombre de ceux qui regardent avec leurs propres yeux et qui éprouvent avec leur propre sensibilité. Le culte de la personnalité reste à mes yeux toujours injustifié. Qui a fait l'expérience de penser dans un autre domaine l'emporte toujours sur celui qui ne pense pas du tout ou très peu. C'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie de travailler et de connaître. L'enseignement devrait être ainsi, celui qui le reçoit le recueil comme un don inestimable, mais jamais comme une contrainte pénible. Il est plus facile de briser un atome que de briser un préjugé. Une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais innové. Tout ce qui est vraiment grand et inspiré n'a été réalisé que par des individus travaillant librement. Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. Seules deux choses sont infinies, l'univers et la stupidité de l'homme. Et encore, je ne suis pas sûre de la première. La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. La fantaisie est plus importante que le savoir.